Et ceux qui ont imprimé la révélation, ils doivent enseigner à ceux qui n'ont pas la révélation. Et aujourd'hui, si une femme a la révélation d'une chose, qu'elle n'enseigne pas ça, parce que tu es un homme, oh arrête ça, arrête ça, arrête. Maman, viens m'enseigner. Si tu connais quelque chose que je ne connais pas, enseigne-moi, enseigne-moi, enseigne-moi. Même si je suis Pierre, enseigne-moi, même si je suis Jean, enseigne-moi. Je suis en train de me battre dans le ministère, une soeur, elle connaît quelque chose de la Bible que je ne connais pas. Hé, maman, viens au bureau, viens m'enseigner, je vais écrire. Mais il y a des choses que je fais ici, ce sont des femmes qui m'enseignent ça. Pasteur, on ne fait pas ça, pasteur, on ne fait pas ça, pasteur, on ne fait pas ça. Oui, qui m'aide, et puis je fais. Est-ce que le conseil a un sexe ? Lorsque tu tombes dans un trou, tu dis quoi, que seulement un homme me sauve, tu dis, oh, c'est court, est-ce que tu précises le sexe ? Et les païens disent, oh, c'est court, ils précisent le sexe. Le monde crie au secours, il précise le sexe ? Au secours, nous mourrons, nous allons l'enfer, mais pas citer, pas citer, pas citer. Est-ce que le monde dit ça ? À l'effet de toutes les nations, mais, disciples, c'est dit à qui ? Au son et aux femmes, à l'œil ! Donc, encore un discours trompeur de Marcelo Tunazi, cet homme est un loup, c'est vraiment un loup, après avoir dit que, après avoir prêché la masturbation, la sodomie devant des foules entières, là, ce faux enseignant pentecôtiste dit que la femme peut prêcher, il va vraiment à l'encontre de la parole du Seigneur, c'est vraiment grave. La Bible le dit, dans 1 Corinthiens, chapitre 14, partir du verset 33 au verset 35, Voilà, donc c'est clair. Et c'est pas le seul passage, il y a également dans 1 Timothée, un passage très explicite qui nous explique que la femme n'a pas enseigné, tout simplement. C'est dit, à partir du verset 11, donc 1 Timothée, chapitre 2, verset 11 au verset 14, Donc là, c'est clair, Dieu nous dit clairement que la femme n'a pas enseigné, parce que c'est elle qui a été trompée, premièrement par le serpent. Beaucoup de gens vont dire, mais c'est injuste, Dieu, c'est un misogyne, mais non, c'est pas un misogyne, Dieu, il est bon, il est juste. S'il a dit que la femme n'a pas enseigné, c'est qu'elle n'a pas enseigné, point. Si Dieu le dit, c'est que c'est comme ça. C'est tout, c'est le créateur de toute chose, c'est lui le potier, c'est lui le Dieu, c'est véritable. Donc voilà, c'est lui qui dit vrai. Mais il y a des rebelles, des gens qui sont accaparés par le siècle présent, qui veulent inverser les choses et autoriser les femmes à enseigner. Voilà, parce que justement, ils veulent chercher à plaire au monde. Le monde n'aime pas ce discours de la femme n'a pas enseigné. Donc ces faux enseignants, pour plaire au monde, vont dire, la femme peut enseigner. Et ça, c'est le monde pentecôtiste. Le monde pentecôtiste est un monde satanique, mondain, et va chercher à tout prix à ressembler au monde, pour se faire accepter par le monde. Vous comprenez ? C'est pour ça qu'ils tiennent ce genre de discours. Les Cospiel, les Marcelo Tunazil et Yvan Castanou, ils vont sans cesse chercher à flatter les oreilles des gens, à prêcher les richesses mondaines, vous serez riches, vous serez en bonne santé, Dieu va te bénir. Jamais ils vont prêcher la croix, ces gens-là, jamais. Les Mamadou Karambiri, ces gens-là, c'est des pentecôtistes. Le milieu pentecôtiste est l'un des milieux les plus dangereux, les plus antichristes qu'il soit. Ces gens-là, ils vont se revendiquer de Jésus, ils vont dire, on suit la Bible, mais dans les faits, ils ne la suivent pas. Ils la renient. Dans les faits, ils suivent le monde. Ils suivent le siècle présent. Ils suivent le mysticisme, le chamanisme, avec toutes leurs manifestations mystiques, leur parler en charabia et tout ça. Et là, encore une hérésie qui est enseignée par les pentecôtistes, ça n'en finit jamais. Pourquoi ? Parce qu'un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. C'est impossible. Soyez bénis, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada